Le résumé de la biographie du prophète Mohamed Sa famille et ses épouses Ses enfants sont au nombre de sept, trois garçons et quatre filles Les trois garçons Al-Qasim, c'est pour cela que Sakounia était Abu Al-Qasim Abdullah, appelé aussi Al-Tayyib et Al-Tahir Et Ibrahim, c'est le fils de Maria, la copte C'est le fils qu'il a eu avec Maria, la copte Le reste de ses enfants proviennent de son mariage avec Khadija Il n'a pas eu d'enfants avec ses autres femmes Ses filles, Zeynab, Umm Kulthum, Ruqayyah et Fatima Tous ses enfants sont morts de son vivant, à l'exception de Fatima Elle décéda six mois après lui Allah l'a élevé en raison de sa patience et de son exemplarité suite au décès de son père Et l'a honoré par rapport au reste des femmes du monde entier C'est la meilleure de ses filles Toutes ses filles ont embrassé l'islam et ont émigré avec le prophète Ses oncles paternels, ils sont au nombre de onze Hamza, c'est le maître des martyres Al-Abbas Abu Talib, son nom est Abd Manaf Abu Lahab, son nom est Abd Al-Uzzah Al-Zubayr, Abd Al-Ka'bah Al-Muqawwim, Dirar, Khoutam, Al-Mughira, on le surnomme Hajal Al-Ghaydak, son nom est Moushab Seul Hamza et Al-Abbas embrassèrent l'islam Ses tantes paternelles, elles sont au nombre de six Safiyya, c'est la mère des Zubayr ibn Al-Awwam Oum Hukaym Al-Bayda, Atika, Baraa, Arwa, Umayma Ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam Hafsa, la fille de Omar ibn Al-Khattab Jouairiyah, la fille de Al-Harith Et Zaynab, la fille de Jach El-Zaynab, la fille de Khuzayma Safiyya, la fille de Huyay ibn Al-Akhattab Khadiqya, la fille de Khuwaylid Oum Habibah, Yeramla, la fille de Abu Sufyan Yeramla, la fille de Abu Sufyan Sauda, la fille de Zem'a Meymunah, la fille de Al-Harith Aisha, la fille d'Abu Bakr Et Oum Salama, qui est Hinde, la fille d'Abu Umayma Khadiqya, c'est sa première épouse La fille de Khuwaylid al-Qurayshiyah al-Sa'diyah Il l'épousa avant la prophétie alors qu'elle avait 40 ans Il n'épousa aucune autre femme jusqu'à sa mort Elle est la mère de tous ses enfants A l'exception d'Ibrahim Elle fut son plus grand soutien lorsqu'il reçut la prophétie Elle l'aida avec sa personne et ses biens Allah lui transmit ses salutations par l'intermédiaire de Gabriel C'est une particularité qui lui est propre Et aucune autre femme n'eut ce privilège Elle mourut 3 ans avant l'immigration Saouda Il l'épousa quelques jours après la mort de Khadiqya Elle s'appelle Saouda, la fille de Zem'a al-Qurayshiyah Elle fit le don de son jour à Aisha Par la suite Aisha Après Saouda, le prophète épousa Oum'abdillah Aisha la véridique Fille du véridique Celle qui fut innocentée du haut de sept cieux La bien-aimée du messager d'Allah Un ange la lui présenta en rêve Sur un lit de soie, il lui dit Voici ton épouse Il l'épousa pendant le mois de Shawwal à l'âge de six ans Il consomma le mariage pendant le mois de Shawwal La première année de l'immigration à l'âge de neuf ans C'est la seule femme vierge qui l'épousa Il reçut la révélation alors qu'il était avec elle sous une couverture C'était son épouse préférée Son innocence fut proclamée du haut de sept cieux Et la communauté est unanime pour déclarer mécréant tout celui qui l'accuserait C'est la femme la plus savante parmi toutes les femmes de la terre Les grands compagnons la consultaient, prenaient son avis et lui posaient des questions Après elle, le prophète épousa Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab Elle embrassa l'islam avec son premier mari Khunaïs ibn Hudhafa al-Sahmi Et émigra avec lui Puis elle décéda après la bataille de Uhud Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'épousa Zaynab, la fille de Khuzayma Après elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Zaynab, la fille de Khuzayma ibn al-Harith al-Qaissiyah De la tribu de Hilal ibn Amir Elle décéda deux mois à peine après leur mariage On l'appela la mère des pauvres en raison de sa grande générosité Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Um Salama Hind, la fille de Abu Umayya al-Qurashiyah al-Makhzoumiyah Son prénom s'appelle Hudhaifa ibn al-Mughira C'est la dernière de ces femmes à être décédée Al-Mughira